Bonjour, je m'appelle le médecin Docteur Vedat. Je vais vous parler d'une question que vous m'avez fréquemment posée aujourd'hui. La vésille doit être pleine avant le transfert d'embryon. Quelle quantité d'eau dois-je boire pour avoir une vésille suffisamment pleine avant l'intervention? Quand dois-je commencer à boire de l'eau? Combien d'heures avant et à quelle vitesse? Vaut-il mieux être un peu trop rempli ou moins rempli? Combien d'heures ou des minutes dois-je retenir mon urine après le transfert d'embryon? Est-ce que cela a en effet néfasté sur le taux de grossesse si je vide ma vésille juste après le transfert d'embryon si je ne peux plus le retenir? Nous pouvons produire des tonnes de questions et de sentiments à propos d'un tel problème apparemment trivial, mais en réalité un gros problème de plénitude de la vésille avant et après le transfert d'embryon. Au lieu de répondre à toutes ces questions, si je vous les disais non, pas besoin d'avoir les vésilles pleines, oui c'est possible. Et si je dis qu'avant que vous ne soyez amené au laboratoire pour le transfert d'embryon, notre infirmière viendrait dans votre chambre et vous demandera d'aller aux toilettes et de totalement vider votre vésille comme si vous aviez un examen gynécologique de routine. Au fil des années, j'ai entendu te dire à beaucoup de mes patientes à quel point il est inconfortable d'insérer le spéculum alors que la visée est pleine. Naturellement, cela est dû au fait que l'espace limité est encore plus pressé et rétréci en raison de la position antérieure de la visée dans le bassin. De plus, si le temps s'accule entre le début d'intervention et le transfert d'embryon, les rênes travaillaient tellement fort qu'à la fin du transfert d'embryon, certains patientes ressentaient des douleurs atroces. Leur demander d'aller aux toilettes n'est pas toujours une option, car soit elle vider toute leur urine, soit elle ne peut pas faire une seule goutte par peur de tout lâcher et que le transfert ne s'efface pas ou soit sous-optimal. Cela éliminera tous ces problèmes et facilitera le processus de transfert car votre fessi est vide, baisille est vide par la suite et cela prend généralement un maximum d'heure, 15 à 20 minutes, puis vous n'aurez pas besoin d'aller aux toilettes pendant que vous vous reposez et cela vous permettra de vous reposer aussi longtemps que vous souhaitez sans vous lever. Plus important encore parce qu'il fournit une meilleure imagerie et j'ai transféré des embryons avec une baissie vide en utilisant ceci au lieu de cela. C'est la méthode habituellement avec une sonde écographique abdominale à baissie pleine et c'est le transfert d'embryons que j'ai fait alors que la baissie était vide avec une échographie transvaginale appliquée rectement sur le vagin avec une baissie vide encore. Encore comme vous voyez la visibilité et la résolution du cathéter contenant des embryons sont supérieures dans les deuxièmes vidéos réalisées avec les techniques de l'être manuelle. De cette façon toutes les questions et problèmes que j'ai énumérés ci-dessous désappréciés et vous pouvez faire ce processus sans aucun stress car il n'y a pas besoin de préparation comme boire de l'eau, vérifier si vous avez assez rempli, etc. sans douleur et pas d'aller et venir aux toilettes. Pour le traitement de fécondation in vitro, de dons d'ovules, d'œufs, d'œufs d'œufs de vous-même et d'autres types de donations et d'autres traitements de reproduction dans le nord de Chypre, vous pouvez directement contacter via WhatsApp à ce numéro dessous, obtenir une consultation gratuite, visiter ma chaîne de YouTube, site d'internet aussi, et obtenir une consultation gratuite et planifier vos traitements avec nous. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre nos résultats et nos vidéos. Je vous souhaite une bonne et heureuse journée. A bientôt.